bonjour à tous dans cette vidéo je vais réaliser un schéma fonctionnel de la réaction immunitaire adaptative ou acquise comme son nom l'indique elle s'acquiert elle s'apprend et elle va se mettre en place sous quelques jours 3 à 7 jours pour permettre la production d'une part d'anticorps mais aussi pour permettre la destruction des cellules infectées le déclenchement de cette réaction immunitaire adaptative se fait à la suite de la réaction inflammatoire ou réaction immunitaire innée r ii on l'avait dit dans une précédente vidéo cette réaction se termine par la formation d'une cpa qui cellule présentatrice de l'antigène qui montre qui présente l'antigène exposé sur un de ses récepteurs qui est le cmh2 on l'a dit également précédemment cette cellule migre jusqu'aux ganglions lymphatiques où elle va pouvoir communiquer avec le reste du système immunitaire et en particulier les lymphocytes la cpa va pouvoir communiquer avec un premier lymphocyte qui est extrêmement important et que je vais schématiser en rouge c'est le lymphocyte t4 alors si on parle de lymphocyte t c'est parce qu'il se forme dans le thymus un organe lymphoïde qui est présent derrière le sternum la reconnaissance de cet antigène par le lt4 se fait par un récepteur qu'on appelle le tcr c'est de l'anglais ça veut dire t cell vous le voyez ce récepteur t il reconnaît à la fois l'antigène en triangle mais aussi le cmh2 et cette reconnaissance va activer spécifiquement le lymphocyte t4 c'est ce qu'on appelle de la sélection clonale alors pourquoi on dit clonale parce qu'on va sélectionner le clone c'est à dire la cellule le lymphocyte t4 capable de détecter spécifiquement sept antigènes en triangle particulier pas en rond pas en carré pas en étoile seulement sept antigènes là les autres lymphocytes t4 du système immunitaire ne seront pas activés après cette sélection clonale on va avoir une deuxième qui consiste à multiplier les lymphocytes activés pour en avoir une grande quantité pouvoir se défendre c'est ce qu'on appelle l'amplification clonale on parle également d'expansion clonale il y a donc une multiplication active des lymphocytes t4 par mitose qui produit des clones ce sont des cellules identiques et qu'est ce qu'elles ont comme intérêt elles ont la capacité à reconnaître l'antigène qui finalement est présent dans notre organisme et qui doit être éliminé il y a donc prolifération des lt4 et en prime on a également formation d'un stock de lymphocytes t4 mémoire dont la durée de vie dépasse la dizaine d'années parfois et qui pourront être réutilisés par la suite si on est à nouveau sollicité par cet antigène après l'amplification clonale vient la différenciation les lt4 vont se transformer et acquérir de nouvelles fonctionnalités ils vont se transformer en lymphocytes t auxiliaires lt aux et la capacité de produire des molécules chimiques qu'on appelle interleukin 2 on abrège généralement ces molécules en il2 interleukin 2 ces molécules chimiques vont activer l'intégralité du système immunitaire et en particulier les lymphocytes b mais aussi les lymphocytes t8 dans la partie médiane du schéma je vais m'intéresser justement à ces lymphocytes b les lymphocytes b eux aussi vont subir une sélection clonale et on va sélectionner uniquement les lymphocytes b sensibles à ce même antigène en triangle la sélection elle va être permise par un récepteur et cette fois ci on parle de bcr pour b cell réceptor c'est le récepteur b en français c'est une immunoglobuline membranaire je schématise deux lymphocytes b puisqu'on va le voir il ya deux mécanismes de sélection clonale le premier c'est que le lymphocytes b peut être sélectionné par contact direct avec l'antigène la bactérie avec son antigène a été détecté par le bcr et donc le lymphocytes b s'est activé il y a donc sélection clonale encore une fois on va sélectionner le clone de lb capable de reconnaître spécifiquement l'antigène il ya d'autres façons de sélectionner les lymphocytes b que je schématise ici elles sont assez nombreuses et parfois complexes elles font souvent intervenir les lymphocytes t auxiliaires qui vont activer les lymphocytes b par différentes interactions au niveau de leurs récepteurs après la sélection on va avoir une nouvelle fois de l'amplification clonale et je vais donc encore séparer mon schéma pour travailler sur la sélection l'amplification et la différenciation des lymphocytes b en petit 2 on l'a dit on a donc amplification clonale comme tout à l'heure comme pour les lymphocytes t4 il s'agit de multiplications par mitose qui vont permettre d'augmenter le nombre de lymphocytes b sensibles à cet antigène particulier on a donc une prolifération des lymphocytes b et comme on l'a vu également précédemment il y aura aussi formation de lymphocytes b mémoire qui se mettront en place de façon à permettre une nouvelle activation rapide en cas de contamination ultérieure en petit 3 on a une nouvelle différenciation mais avant de voir en quoi se différencient les lymphocytes b on va insister sur un point essentiel c'est que l'amplification clonale et la différenciation clonale elle va être activée par l'interleukine 2 donc ces molécules chimiques elles vont activer tout le système immunitaire et d'ailleurs je n'ai pas mis sur le schéma pour pas surcharger mais elles activent aussi elles auto-activent l'amplification des lt4 et la différenciation des lt4 en ltox les lymphocytes b eux vont se différencier en plasmocytes ce sont des cellules de grande taille avec des organites que je schématise ici qui sont le réticulum endoplasmique c'est un organite qui permet la production de protéines le plasmocytes est d'une taille assez grande 25 micromètres compte 10 pour les lymphocytes b et la présence de grandes quantités de réticulum endoplasmique lui permet de produire beaucoup de protéines et ces protéines ce sont en particulier les anticorps les anticorps sont des molécules des protéines en forme de y ce sont ici des anticorps circulants des immunoglobulines g et finalement vous le voyez elles ont une structure ces protéines qui est très proche de celle du bcr sauf que le bcr il est membranaire il est fixé dans la membrane du lymphocyte b l'anticorps c'est un des éléments centraux de la réaction immunitaire adaptative parce que sa structure va lui permettre de se fixer sur les antigènes et on le voit même sur deux antigènes pas un seul et qu'est ce que ça permet ça ça va permettre de former des ponts entre les antigènes et entre les micro-organismes et on va donc former un gros édifice un gros complexe moléculaire qui s'appelle le complexe immun et qui est formé d'anticorps d'antigènes et souvent de micro-organismes le rôle du complexe immun c'est de neutraliser les micro-organismes c'est un peu comme si vous mettiez des menottes à des prisonniers ils vont pas pouvoir s'échapper parce qu'ils sont tous attachés les uns aux autres cela permet également de favoriser la phagocytose on va avoir une élimination beaucoup plus facile des micro-organismes dès lors qu'ils sont recouverts d'anticorps toute cette partie centrale de mon schéma qui consiste à produire des anticorps ça va concerner ce qu'on appelle l'immunité à médiation humorale les humeurs finalement c'est un terme assez ancien qui concerne toute la fraction un peu liquide qui va circuler dans l'organisme donc on a une immunité à médiation humorale qui est constituée par la production d'anticorps par les plasmocytes dans le dernier pan de mon schéma je vais m'intéresser à une autre partie de la réaction immunitaire adaptative à savoir l'immunité à médiation cellulaire cette fois-ci on va avoir la capacité à détruire des cellules infectées et ces cellules infectées elles contiennent des parasites intracellulaires alors ici j'ai imaginé que il y a une bactérie intracellulaire ça pourrait être un virus et il se trouve que toutes nos cellules sont équipées d'un cmh1 c'est pas le cmh2 qu'on a vu précédemment qui équipe seulement les cellules immunitaires c'est le cmh1 qui va exposer les antigènes du soie normalement sauf que quand une cellule est infectée elle va exposer aussi des antigènes du non-soie de la bactérie ou du virus qui est présent à l'intérieur et il se trouve que les lymphocytes t8 sont capables de détecter ces antigènes placés sur le cmh1 par un tcr qui est un peu différent de celui qu'on a vu précédemment parce que il reconnaît certes l'antigène en triangle mais il reconnaît aussi le cmh1 donc ce récepteur t des lymphocytes t8 va reconnaître les cellules infectées et activer les lymphocytes t8 il y aura donc une nouvelle étape de sélection clonale cette fois-ci des lymphocytes t8 spécifiques de l'antigène en triangle après cette sélection vous l'avez compris il y aura une étape d'amplification d'expansion clonale encore une fois par des processus de mitose on va multiplier très activement la quantité de lymphocytes t8 il y aura une prolifération importante de ces lymphocytes et de la même manière que précédemment on va également former des lymphocytes t8 mémoire tous ces lymphocytes mémoire ils seront mis en place à une nouvelle infection ils peuvent aussi être mis en place dans la vaccination puisque c'est finalement sur ces cellules que repose le principe de la vaccination et de la mémoire immunitaire après amplification on va encore une fois avoir une étape de différenciation et avant que je passe à ces cellules se différencie ici je vais rappeler que l'interleukin 2 active également l'amplification clonale et la différenciation de ces lymphocytes t8 on est donc d'accord les lymphocytes t auxiliaires qui produisent de l'interleukin 2 sont les véritables chefs d'orchestre du système immunitaire sans leur production l'amplification et la différenciation d lb et d lt8 seraient extrêmement faibles 10 à 100 fois moins la différenciation d lt8 se fait en lymphocytes t cytotoxique ou ltc cytotoxique ça veut dire tueur de cellules le lymphocytes t8 va être capable de tuer les cellules infectées et seulement les cellules infectées il va être capable de le faire par deux moyens le premier c'est la production de molécules qu'on appellera au sens large des cytokines c'est même des cytotoxines puisque ce sont des molécules qui sont toxiques et qui vont pouvoir déclencher la mort cellulaire programmée des cellules il s'agit de l'apoptose en parallèle on va avoir une deuxième production par les lymphocytes cytotoxiques il s'agit de nouvelles protéines qui vont s'auto assembler pour former des sortes de canaux ce sont des molécules qu'on appelle les perforines comme vous vous en doutez les perforines vont être capables de perforer et perforer quoi elles vont perforer la membrane des cellules infectées elles vont avoir la capacité ces perforines à se ficher dans la membrane des cellules infectées et elles vont permettre des mouvements d'eau des entrées et sorties d'eau que je schématise ici par mes flèches bleues et ces mouvements d'eau vont généralement faire éclater la cellule ce qui va la tuer on a donc ces deux possibilités pour détruire les cellules infectées et on arrive donc bien que les micro organismes soient entre guillemets cachés dans les cellules à détruire les cellules infectées et le nom soit toute cette partie qui concerne l'action des lymphocytes t cytotoxiques va s'appeler l'immunité à médiation cellulaire on a donc une destruction des cellules infectées par les lymphocytes t cytotoxiques pour terminer ce schéma il ne me reste plus qu'à évoquer l'élimination de tous les éléments qui ont été produits par cette réaction immunitaire adaptative et l'élimination elle va se faire vous en douter par la phagocytose et par l'action de cellules phagocytaires ce sont par exemple les macrophages je schématise ici un macrophage avec un phagosome en cours de formation ce qui va permettre l'élimination par phagocytose on revient pas sur les différentes phases mais vous vous souvenez qu'il ya une phase d'adhésion puis une phase d'ingestion une phase de digestion et ensuite une phase de rejet des déchets alors je schématise de façon simpliste les différents anticorps et les micro-organismes fixés alors pourquoi c'est très efficace et bien parce que il y a des récepteurs aux anticorps qui sont placés sur les macrophages donc ils vont être beaucoup plus efficace à dégrader ces complexes humains que s'il n'y avait pas d'anticorps il me reste donc à titrer ce schéma c'est un schéma fonctionnel de la réaction immunitaire adaptative ou acquise c'est donc bien une réaction qui s'apprend qui va s'acquérir et qui s'adapte et qui va détruire de façon spécifique un antigène c'est donc ce qu'on appellera la ria je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée